6-9 la matinale matin sport il va y avoir du sport mais pour commencer il y a eu du foot hier c'est d'amad fatahi bonjour bonjour hakim match amical certes match test qu'est ce qui n'a pas marché il n'y avait qu'amical que le nom de ce match on a vu un match de compétition hier un match plein entre deux équipes qui se connaissent c'est un derby c'est un classique nord africain entre l'algérie et l'egypte qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qui a marché également parce que et on va pas je vais dire voilà on va pas parler que des négatifs du négatif sur le terrain hier il ya eu beaucoup de déchets dans le jeu algérien surtout au milieu de terrain des pertes de balles qui ont permis aux égyptiens malgré qu'ils étaient à 10 de pouvoir inscrire ce but en seconde période surtout en seconde période en première période avant l'expulsion on a vu une équipe algérienne entreprenante qui essaye d'opérer par des attaques placées que ce soit sur le côté droit avec elia de maharaz ou sur le côté gauche avec saïd barrahmat on parlera de saïd barrahmat tout à l'heure bien évidemment mais on va revenir sur ce match avec le capitaine de l'équipe nationale riyad maharaz qui n'était pas du tout content à la fin de la rencontre déçu un peu je sais pas on était bien jusqu'à ce carton rouge peut-être qu'on s'est un peu relâché parce qu'on pensait qu'ils étaient à 10 ou inconsciemment peut-être mais c'est pas un match que qu'on doit on n'a pas on n'a pas su trouver les pas on n'a pas été comme j'ai dit moi le premier donc voilà on va essayer de rebondir la seule chose positive positif qu'on peut retenir c'est qu'on n'a pas perdu et malgré ça les cinq des dix dernières minutes on a eu trois quatre occasions claires donc voilà on voit comme j'ai dit ça un match de préparation c'est un match de préparation je rappelle que l'équipe nationale a des échéances à court et moyen terme notamment les éliminatoires de la coupe du monde qui arrive à grands pas pour la prochaine date fifa il y aura la coupe d'afrique au mois de janvier en côte d'ivoire pour le coach bel m'a dit également ce carton rouge a faussé le match dans une compétition dans une compétition et un carton rouge et un carton rouge ces cartons rouges tu dis c'est un avantage mais dans un match où tu viens de travailler où tu viens préparer pas besoin d'avoir déjà le match il est faussé il est faussé déjà de nous si même on avait gagné à la fond on aurait dit il ya un joueur qui est sorti 10 je sais que tu as tu vas avoir aussi des difficultés particulières quand ça joue comme ça bref moi j'ai pas aimé cette situation où elle est qu'elle est arrivée à la rivine mais dans un match amical je préfère pas voilà c'est les raisons que le coach et le capitaine d'équipe c'est le carton rouge qui a faussé un petit peu les calculs des verts les verts qui sont arrivés il ya quelques minutes à l'aéroport international ou à les boumédines on va retrouver sur place en direct avec nous un estime à jaoud la sima bonjour bonjour effectivement l'équipe nationale vient d'arriver à l'aéroport d'alger enfin pas à l'ensemble de l'équipe 1 puisque le diamètre balmadie est resté donc il a dû certainement rallier leur cratard à partir des émirats arabes uniques comme beaucoup de joueurs également seulement pour le moment ce qu'on a vu c'est qui sont passés par alger et qui en vont très certainement rallier leurs pays où ils évoluent et donc pour le moment tout cas pas beaucoup de la délégation n'est pas n'est pas complète l'ensemble pratiquement pas l'ensemble mais en tout cas la grande majorité a se déplacé à partir du catar de l'esmirat arabes ni ils ont rejoint leur club en tout cas on attend le président de la fédération algérienne de football ou elif de sadi qui va nous rejoindre dans un tout petit moment on espère avoir avec lui donc une déclaration mais en tout cas le sélectionneur de bel ben madi n'est pas n'est pas passé par alger il a rejoint son domicile pour le moment en tout cas on attend le président je sais pas si on peut patienter encore vous vous rappelez pour aller à d'autres actualités et revenir vers moi pour le président de la fédération elif de sadi tout à fait un assignment on vous retrouvera peut-être avant la fin de ce matin sport ou dans nos prochaines éditions pour avoir la déclaration du président de la fédération algérienne de football vous l'avez dit c'était un match test c'était un bon match qui faudra garder parce que ce genre de situation peuvent arriver en compétition officielle et les hommes de djamal belmadis sont prévenus maintenant c'est vous savez que l'ossature de l'équipe a changé même s'il reste les cadres il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe qui évolue avec les verts il faut s'acclimater il faut que chacun arrive à trouver ses automatismes avec les autres mais en tout cas le point positif à retenir c'est islam slimani encore une fois islam slimani qui démontre qu'il est là quand il faut c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale tout simplement avec 44 buts et qui a éteint toute polémique hier avec ce but seulement il a eu une autre polémique vous l'avez vu on a essayé de décrypter cette cette image non c'est pas finalement voilà ce qui s'est dit où c'était juste un geste de la part de belmadis c'est un geste d'énervement qui peut arriver sur un terrain de football entre un coach et à son joueur balahma qui n'était pas content de sortir belmadis qui n'était pas content de la réaction de son joueur il l'a dit en conférence de presse ça va vous donner à vous la presse quelques du grain à moudre et ça va faire couler beaucoup d'encre mais dans un vestiaire c'est des choses qui arrivent il faut pas en faire toute une histoire saïd balahman est un grand joueur il évolue on rappelle dans un grand club de première ligue en angleterre ou est un et djamal belmadis est un entraîneur sanguin qui était sur les nerfs l'équipe nationale était menée à ce moment là et donc ça peut arriver il faut pas trop en faire en tout cas c'est ce qu'a dit le coach en conférence de presse je rappelle donc un but partout entre l'égypte et l'algérie dans ce match amical ce dernier match pour cette trêve internationale autre rencontre intéressante à suivre en amical toujours c'est d'ahmed fattri de sénégal qui bat le cameroon un but à zéro de sénégal qui signent une belle victoire sur le plus petit score 1-0 vous l'avez dit c'était à lance le champion d'afrique en titre et les lions indomptables se sont retrouvés en compétition officielle se retrouveront plus en compétition officielle le 19 janvier prochain dans le groupe c de la prochaine coupe d'afrique des nations le but a été signé sadio mané qui a marqué donc le pénalty qu'a obtenu qu'à lidou couliba li encore une fois le sénégal s'appuie sur ses cadres ses stars pour pouvoir sortir avec le gain du match face au cameroun un but à zéro on termine rapidement avec la ligue 2 et le groupe centre reste et le moque constantine qui renverse la scloube de buts à 1 après avoir été mené un but à zéro à la mi-temps les moquistes qui prennent donc les trois points de ce match qui a été joué hier c'était le dernier match joué pour le groupe centre est de cette journée merci c'est d'âme de fait l'essentiel de l'actu sport pour ce mardi